Nouveau programme d'immigration canadien, les Algériens visés par les opportunités professionnelles dans les domaines d'éthique. Débat électoral en Espagne, l'Algérie et le Maroc au cœur des discussions. Opportunités professionnelles pour les Algériens, le nouveau programme d'immigration canadien. Le Canada a récemment lancé un programme d'immigration destiné à attirer davantage de travailleurs qualifiés, et les Algériens sont particulièrement concernés par cette initiative. Face à la pénurie de main-d'œuvre que rencontrent de nombreuses entreprises canadiennes, le gouvernement multiplie les programmes d'immigration pour répondre à ce besoin croissant. Plusieurs secteurs au Canada souffrent d'un manque de personnel, notamment celui de la santé et des technologies de l'information. Le secteur des technologies de l'information est particulièrement touché par cette crise de main-d'œuvre. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement canadien a récemment annoncé le lancement du programme Tech Pathway, le 27 juin dernier, dans le cadre du volet talent mondial. Ce programme vise spécifiquement à attirer des travailleurs étrangers qualifiés dans le domaine d'éthique, tels que les développeurs de logiciels, les ingénieurs informatiques, les analystes de données, les concepteurs web et les spécialistes en cybersécurité. L'objectif du programme Tech Pathway est d'encourager les travailleurs qualifiés étrangers à s'installer dans des régions moins peuplées et éloignées des grandes villes, où la demande en compétence dans le domaine d'éthique est forte. Ce programme d'immigration est entré en vigueur le 1 juillet 2023 et sera en vigueur pendant trois ans. Une des principales caractéristiques de ce programme est la possibilité pour les travailleurs qualifiés répondant aux critères d'immigration de devenir des résidents permanents du Canada. Cette initiative vise à rendre le pays plus attrayant pour les travailleurs qualifiés et à faciliter les procédures d'immigration. Avec ce nouveau programme d'immigration, le Canada espère attirer un flux plus important de professionnels algériens dans le domaine d'éthique et renforcer ainsi ses capacités dans ce secteur en pleine expansion. Les opportunités offertes par ce programme ouvrent de nouvelles perspectives aux Algériens souhaitant travailler et s'établir au Canada, tout en contribuant à combler le déficit de main-d'œuvre dans les secteurs clés du pays. Algérie et Maroc au cœur du débat électoral en Espagne La campagne électorale pour les élections générales du 23 juillet en Espagne se poursuit, avec pour l'un des sujets phares en politique étrangère, l'Algérie, le Maroc et le Sahara occidental. Lors d'un débat télévisé lundi soir, les leaders des deux principaux partis politiques espagnols se sont confrontés. Pedro Sánchez, chef du Parti socialiste espagnol, PSOE, et actuel président du gouvernement, et Alberto Benitez-Féjou, tête de liste du Parti populaire, ont tenté de convaincre les électeurs espagnols de voter en leur faveur le 23 juillet prochain. La question du conflit au Sahara occidental et des relations de l'Espagne avec le Maroc et l'Algérie a été l'un des moments forts du débat entre Sánchez et Féjou. Alberto Benitez-Féjou a véritablement mis Pedro Sánchez dans l'embarras en abordant son revirement sur la question du Sahara occidental. « Le premier ministre marocain m'a demandé si j'allais maintenir la position de M. Sánchez, mais il faudrait d'abord que je connaisse ce qu'il a convenu avec le Maroc », a déclaré Féjou à son adversaire, soulignant ainsi l'opacité de l'accord conclu entre Sánchez et le Maroc. Le chef du gouvernement sortant a tenté tant bien que mal de justifier sa position devant le Parlement espagnol. Ce à quoi le leader de l'opposition de droite a répondu que c'était « pour ne rien dire ». Interrogé sur sa propre position concernant le Sahara occidental, Alberto Benitez-Féjou a clairement déclaré qu'il rétablirait un équilibre dans les relations de l'Espagne avec l'Algérie et le Maroc, accusant Sánchez d'avoir rompu cet équilibre. « Vous avez mis fin à 30 années d'équilibre entre l'Algérie, le Maroc, le Sahara occidental, l'ONU et l'Espagne. Je reviendrai à une position équilibrée avec l'Algérie, le Maroc et le peuple sahraoui, comme l'ont toujours fait les gouvernements espagnols avant votre décision », a déclaré Alberto Benitez-Féjou. Les propos du leader de la droite, donné gagnant aux prochaines élections et qui a même gagné quelques points supplémentaires depuis le débat de lundi, selon le journal El Pai, suscitent l'inquiétude du Maroc quant à un retour à la position initiale de l'Espagne sur le Sahara occidental. Depuis quelques semaines, le Maroc est inquiet en raison de la recrudescence des flux migratoires vers l'Espagne en provenance des côtes marocaines. Les autorités marocaines semblent adopter une attitude de laisser faire, du moins c'est ainsi que la presse espagnole l'a récemment interprétée. Sánchez perra-t-il son revirement sur le Sahara occidental ? Il convient de noter que le revirement opéré par Pedro Sánchez en mars 2022 sur la position officielle de l'Espagne concernant le Sahara occidental anime la vie politique espagnole depuis 16 mois maintenant. En soutenant le plan marocain d'autonomie, Pedro Sánchez a rompu la neutralité historique de la diplomatie espagnole dans ce conflit qui empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc depuis des années. Le chef du gouvernement espagnol a provoqué une crise sans précédent avec l'Algérie, principal soutien de la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination. Dans la foulée de cette volte-face espagnole, l'Algérie a réagi diplomatiquement en rappelant son ambassadeur à Madrid dès l'annonce de la nouvelle position par le palais royal marocain. En juin 2022, l'Algérie a renforcé sa riposte en gelant le traité d'amitié et de bon voisinage signé avec l'Espagne en 2002. Les transactions bancaires avec l'Espagne ont été suspendues, impactant ainsi les entreprises espagnoles qui ont perdu leur accès au marché algérien. Pedro Sánchez est accusé par l'opposition de se soumettre aux exigences de rabat depuis le piratage de son téléphone portable par le logiciel israélien Pegasus. Sous-titrage Société Radio-Canada